Bonjour, c'est Margot, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mars 2023. Alors, je vous fais une vidéo parce que je voulais la faire hier déjà, mais je suis allée faire un tour en reconnaissance vers la place d'Italie. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait eu des poubelles de brûlée, etc. Alors, je suis revenue, il était un petit peu tard, mais là, je l'ai fait ce matin, enfin plutôt, ouais, 11h30. Alors, on va commenter un petit peu, évidemment, l'actualité qui est extrêmement chaude. D'abord, vous savez que, là, je l'ai mis en commentaire, tout l'international nous suit dans la presse, dans les vidéos, et nous félicite dans les commentaires. J'ai même vu passer un journal télévisé ou vidéo qui s'appelle Hindustani Times, c'est-à-dire qu'on nous suit de l'Inde. Donc, voilà, ça va jusque dans des pays aussi lointains. Donc, le monde entier est en train de nous surveiller et ils disent, en fait, ils nous félicitent. Et ils disent, en fait, que nous, les Français, on est des modèles. Voilà, quand on n'est pas content, on descend dans la rue. Enfin, bon, on est quand même toujours, vous voyez, admirés et respectés. Donc, ça, ça fait très, très plaisir. Bon, et surtout qu'en plus, il y a évidemment des mouvements qui se passent dans d'autres pays, mais qu'évidemment, on ne nous en parle pas. Et c'est marrant parce qu'eux-mêmes se plaignent d'ailleurs qu'on n'en parle pas non plus. Enfin, ça ne s'ébruite pas beaucoup, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, bien sûr, on nous suit. Aux États-Unis, on nous suit, en Asie, enfin, vous voyez, donc, tout ça, tout ça vraiment bouge énormément. Ce qui montre que ce n'est pas simplement quelque chose sur fond de réforme des retraites, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on nous dit quand même, faites tomber les tyrans, vous voyez, ce genre de choses. Alors, donc, on a observé des hélicoptères présidentiels qui se sont envolés pour une destination inconnue. Donc, ça, c'est dans France Soir. L'agenda présidentiel est vide. Et ça, cet agenda présidentiel, il paraît sur le site de l'Élysée. Donc, vous voyez que je donne des informations qui sont sourcées. Et on a vu, donc, des mouvements d'hélicoptères et d'avions aussi à la base militaire de Vélizy-Villacoublet. Donc, c'est l'aéroport présidentiel. Il y a quatre avions de la flotte présidentielle sur sept qui sont en mouvement. Bon, sept, ça me paraît beaucoup. Je comprends. Ça fait encore des impôts, ça. Mais enfin, il y a quatre avions qui se sont envolés. Ce sont des Dassault Falcon, donc des avions militaires. L'un d'entre eux serait allé à Orange, Orange dans le Vaucluse. Bon, pour moi, déjà, quand on voit ça, je vais interroger les cartes. Mais pour moi, c'est un aveu de faiblesse et de panique. Voilà. On va aussi regarder les jours à venir, puisque vous savez qu'à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, on est lundi, eh bien, le 49-3 va être mis... Enfin, plutôt, pour contrer le 49-3, il va y avoir la motion de censure transpartisane. Et y aura-t-il assez de députés ? Bon, j'avais regardé ça il y a deux jours. J'avais eu quelque chose d'assez énigmatique, pas très clair. Alors, c'était oui, mais... Donc, après, je vous dirai un petit peu ce que je pense de tout ça, par rapport, bon, à la psychologie de Fantomas, qui fait preuve avant tout, avant tout, d'une extrême rigidité mentale, avant même de parler de plans organisés, machiavéliques, etc. Moi, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est incapable de reculer, incapable de se remettre en question. Donc, c'est 80%, en fait, de, j'irais, d'attitude, de posture psychologique dans cette affaire. Voilà. Alors, on va tout de suite regarder les mystérieux hélicoptères présidentiels. Est-ce que... Alors, est-ce qu'il a réellement fui ? Et où ? Alors, où, c'est difficile à dire, parce que ça, par contre, faudrait un pendule au-dessus d'une carte. Et bon, moi, je ne suis pas spécialiste dans les pendules. Donc, on va regarder. Alors, déjà, les fameux avions. Bon, où sont-ils passés ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'est bien lui qui est parti. Il est parti, c'est bien lui. Donc, c'est bien une histoire de pouvoir, là. C'est pour essayer de maintenir le pouvoir. Oh là là ! Ben là, il est en mauvaise posture. Il est complètement paniqué. Oh là là, il fuit. Et c'est la fuite irraisonnée. Il est complètement déboussolé, le type. Avec Battleur, même si le Battleur est une carte positive, elle est vraiment beaucoup trop mal entourée pour qu'il puisse espérer redresser la barre, récupérer la situation en faisant de la com. C'est terminé, le temps de la com. C'est fini. Donc là, vraiment, c'est même un peu comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui le regardait d'une manière ironique. Alors, c'est un jeu très intéressant. Il s'est bel et bien enfui, mais pas à l'étranger, apparemment, puisque, bon, c'est vrai que l'article de François ne mentionnait pas l'étranger, mais... Et puis, bon, où est-ce qu'il serait allé, déjà ? Parce que, bon, l'étranger, il faut quand même pouvoir accueillir toute une suite présidentielle. Enfin, je pense qu'il doit être quelque part... En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Enfin, on va recouvrir quand même. Mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est perdu, impuissant, et qu'il a bien fui sur un coup de tête, sur un coup de panique. Et que tous les petits tâcherons en communication n'arriveront pas à le sauver. À un moment donné, je pense qu'il y aura une sorte de coup de com, du style, ouais, votre président vous aime. Bon, évidemment, ça va complètement tomber à l'eau avec ça. Du style, je vous ai compris. Enfin, bon, il pourrait même essayer de se déguiser en De Gaulle, nous faire le coup de, ouais, je vous ai compris, etc. Alors, bon, Baden-Baden, je crois que c'est fini. Vous savez qu'en 68, De Gaulle était allé, était lui aussi, il avait disparu. En fait, il était allé en Allemagne, à Baden-Baden, pour demander son conseil à Massu, général Massu, qui avait une caserne. Enfin, là-bas, il y avait, il était, il était, il y avait une garnison qui était là-bas. Bon, bref, alors là, il va peut-être vouloir réitérer le truc, mais alors là, ça n'a pas marché du tout. Alors, on va poser la question, est-ce que ça serait à l'étranger qu'il serait parti ? On me dit qu'il serait parti dans un endroit, un endroit rose bonbon, un endroit lui rappelant son enfance, un endroit, alors que c'est renversé, un endroit de l'enfance, c'est-à-dire un endroit où, une régression finalement, parce qu'un endroit qui rappelle l'époque où il était enfant, qu'il n'avait pas de soucis, qu'il n'avait pas de sa vie à porter, enfin bref, peut-être qu'il est, je ne sais pas s'il est parti dans sa vie là, mais il est parti dans un endroit où, qu'on ne s'attendrait pas du tout de la part d'un président, moi je ne sais pas, c'est un peu comme s'il allait se réfugier dans une école maternelle, une nurserie, enfin c'est un truc d'enfance, c'est un truc de bébé, c'est une destination pour se rassurer, en disant, voilà, je redeviens comme un petit enfant, comme un bébé, on ne viendra pas me chercher, on ne me fera pas de mal, enfin c'est un truc comme ça, alors où, je ne peux pas vous dire, mais ce n'est pas une destination qui va le protéger, c'est un truc qui ne va faire que montrer un caractère, je dirais, très très immature, très enfantin, enfin enfantin ou infantile, bon je ne vais pas poser des diagnostics vu que je ne suis pas psy, mais enfin, c'est quand même assez étonnant, là où on s'attendrait, effectivement, de Gaulle était bien parti, voir un militaire, le général Massu, donc en 68, mais lui, ce n'est pas un militaire qui va voir, on dirait qu'il va voir, je ne sais pas, une femme, ou une, un peu comme s'il allait se réfugier chez quelqu'un, bon, c'est très curieux, bon apparemment, non, ce n'est pas l'étranger, parce que l'étranger, finalement, ça serait un peu du style, bon, je m'enfuis à l'étranger, mais je reviendrai, vous voyez, ce serait quand même quelque chose d'assez, finalement, d'assez mature, je fais un gouvernement en exil, bon, de Gaulle, lui, alors, toujours pour prendre son exemple, de Gaulle était parti à Londres, il avait formé un gouvernement en exil, parce qu'il avait comme objectif, c'était un militaire, de reprendre le pouvoir, coûte que coûte, par tous les moyens, alors, surpendu, on a quoi en arcane sans nom ? Pour moi, il est fini ce gars, il est fini, il est fini, il ne tient plus que par un fil, et là, le couperet va s'abattre, va s'abattre pour couper le fil, et les têtes couronnées sont tombées par terre, les têtes, les mains, les pieds, etc., la faucheuse, elle est là, elle est en marche, franchement, franchement, alors là, l'hélicoptère, qu'est-ce qu'il a là-dessus ? Roux de fortune ? Ah ouais, ma trou de fortune, il est parti, il est parti, je lui dis, il s'est caché dans un, ça me fait un peu penser à, vous savez, Saddam Hussein, il s'était réfugié dans une trappe, bon, ça, c'était un aveu qu'il avait bien perdu le pouvoir, complètement, puisqu'il s'était, il s'était réfugié dans une trappe, quelque part, dans une maison, et d'ailleurs, il avait été quand même dénoncé par un, je crois, par un villageois qui avait dit, il y avait une rançon, et le villageois avait dit, bah oui, il est là, enfin voilà, bon, donc, c'était effectivement, il avait déjà à l'époque, perdu tout pouvoir, vous vous souvenez, Saddam Hussein, l'homme qui était, qui gouvernait, j'irais, l'Irak, dans les années 80, 90, voilà, enfin même avant, ça faisait longtemps qu'il était au pouvoir, bref, bon, voilà, en tout cas, on est dans le même cas de figure, quelqu'un qui fuit, parce qu'il a une peur bleue, ouais, battleur amoureux, alors, beaucoup d'hésitations, de la com', des mauvaises décisions, des mauvais conseils, des conseillers, excusez-moi, mais complètement nuls, qui vont lui raconter n'importe quoi, il ne sait plus à quel sein se vouer, littéralement, donc là, pour moi, ouais, ouais, et l'étoile ne va pas le sauver, parce que là, franchement, vu le contexte, l'étoile, c'est, je régresse, voilà, l'époque où j'étais, j'étais un petit enfant, voilà, bah oui, c'est sûr, mais bon, absolument incapable d'assumer ses fonctions et son destin, ça, c'est une certitude, alors, tiens, je pourrais regarder qu'est-ce qui sort sur l'étoile, tempérance, ouais, voilà, c'est, allez, je me réfugie dans les jupes de maman, c'est vraiment, il n'y a pas, il n'y a pas d'autre, il n'y a, c'est pas du tout une réponse qu'on attendrait de la part d'un, d'un chef d'État menacé, au lieu de s'affirmer, enfin, autrement qu'à travers la police, il régresse complètement, ça, ça, vous pouvez être sûr qu'à l'heure actuelle, il est complètement en train de régresser, on est sur une régression infantile, ouais, complètement, il est allé se réfugier dans les jupes de, alors, je ne sais plus, je ne sais pas qui, mais c'est un truc infantile, voilà, bon, alors, maintenant, on va regarder, c'est des signes comme ça, vous voyez, qui montrent qu'il y a un changement qui se prépare, et les gens du monde entier qui nous suivent, bon, qui ne connaissent pas forcément la géopolitique de la France, etc., qui ne sont pas français, c'est des commentaires qui sont écrits en anglais et dans d'autres langues, mais on peut les traduire, parce qu'il y a le petit traducteur en dessous, et donc, et là, on voit bien que tous, ils sont en train de dire, ben voilà, on ne peut pas à la fois donner des milliards pour une guerre, et puis à la fois, et puis ensuite dire aux gens, ben désolé, on va vous faire travailler deux ans de plus, parce qu'il n'y a plus de sous, on a tout dépensé, c'est ce que les gens pensent, alors bon, est-ce que c'est la vérité ? Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'ils n'ont pas tort, en gros, ils n'ont pas tort, je pense que c'est à peu près comme ça qu'il faut le voir, donc maintenant, évidemment, alors le fait, bon, je ne vais pas faire de tirage de cartes sur l'international, et la presse internationale qui nous suit de très près, c'est déjà suffisamment parlant en soi, mais on va regarder les jours à venir, parce que là, alors hier, apparemment, je ne pense pas qu'il y a eu quelque chose, en tout cas sur Paris, comme moi je vous dis, je suis allée en exploration du côté de la place d'Italie, où il y a eu énormément de... ça a beaucoup chauffé samedi soir, comme ce n'est pas très très loin de chez moi, donc je suis allée voir, ouais, bon, j'ai vu les poubelles brûler, tout ça, j'ai vu que c'était sur... alors, est-ce que c'était l'avenue d'Italie, ou l'avenue de Choisy, je ne sais pas, je suis allée un petit peu en exploration, mais peut-être que c'était plus loin, après, bon, j'ai rebroussé chemin, parce qu'on était déjà un peu tard, mais voilà, alors du coup, je sais que samedi soir, ça a beaucoup chauffé, j'entendais des explosions, des trucs comme ça, quand même, donc je me disais, bon, là, ça doit chauffer, effectivement, ils n'étaient pas très loin, alors maintenant, comme vous l'avez déjà dit, on va regarder, toujours, là, on va avoir une décision cruciale, et je pense que tout le monde est en train de retenir son souffle, littéralement, et on va regarder, donc, est-ce que, ben, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qui va se passer sur les jours à venir, je vais essayer d'interpréter ça, le tirage risque d'être très contrasté, bon, je dis ça, mais, on va regarder, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, attendez, je réfléchis, comment je vais positionner les cartes, les jours à venir, ouais, on va faire comme ça, là, il est question d'un chef d'état, l'une, ça, c'est le pays qui va mal, c'est curieux, mais, en fait, moi, j'ai plutôt l'impression de quelque chose qui reprendrait la main, mais là, c'est positif, par contre, alors, il y a un peuple en souffrance, la lune, c'est en analogie avec le cancer, voilà, mais là, l'empereur, et le battleur, et le chariot, sont tournés vers la lune, mais là, pour le coup, il serait plutôt protecteur, alors, est-ce que cela voudrait dire que finalement, la motion de censure va l'entraîner, va l'emporter, et que, finalement, que le gouvernement va tomber, parce que là, je n'ai pas du tout une sensation d'injustice ou d'oppression ou de tyrannie, j'ai l'impression d'une force, une force de décision qui se tourne avec bienveillance vers la lune renversée, c'est-à-dire le peuple qui souffre, qui est débusolé, qui ne sait plus quoi faire, qui ne comprend pas pourquoi on lui inflige ça, quoi, bon, ça c'est bien, donc, il semblerait quand même que ça puisse marcher, on va regarder, on va recouvrir, Maison Dieu, bon, ça, c'est toujours le truc, c'est toujours un peu la même histoire, il y a un truc positif et c'est recouvert par un truc négatif ensuite, j'ai Maison Dieu, étoile, voilà, tirage contrasté, je l'avais dit, justice, et papesse, et là, tout est droit, comment vous dire ça, là, je sèche, alors, soit, c'est carrément une révolution, enfin, un truc où, allez, on prend le pouvoir par la force, enfin, gros, gros, gros changement, coup de Trafalgar, mais, mais, je ne sais pas, on dirait que là, il y a, est-ce que, est-ce que ça serait, je ne sais pas, une chute du pouvoir, par chute du gouvernement, c'est possible, en tout cas, sur la lune renversée, le peuple, j'ai l'étoile, donc, l'étoile obtient gain de cause, et il y a quelque chose qui est détruit, mais c'est la maison Dieu, donc, la maison Dieu, c'est tout ce qui est faux et mauvais, qui est détruit d'un coup, par un espèce, c'est balayé d'un coup, bon, sur Battle, j'ai justice, l'état de droit, on agit, par la loi et la justice, sur chariot, j'ai papesse, on doit, se conformer, aux lois, à tout ce qui est écrit, les textes écrits, la France est un état de droit, les français sont très, très attachés à ça, un peu comme s'il y avait, je ne sais pas comment vous dire ça, j'espère ne pas me tromper, si ça se trouve tout à l'heure, on va s'apercevoir que, ben non, voilà, il n'y avait pas assez de voix pour la motion de censure, alors évidemment, vous allez dire, ouais Margot, qu'est-ce que tu as dit, et tout, alors c'est pas ça, c'est que, c'est que je vous dis, c'est quand même très compliqué, moi, je, personnellement, bien sûr, je voudrais y croire, à la motion de censure, mais j'ai quand même, c'est marrant, j'ai quand même plus de positif que de négatif, quand même, mais quand même, je m'interroge sur la maison Dieu, vous voyez, il y a quand même, il y a deux cartes qui sont absolument dans l'opposition, maison Dieu étoile, bon, ben, on va demander, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sort sur la maison Dieu, ouais, j'ai amoureux renversé, un gouvernement complètement nul, enfin, non seulement, non seulement le gouvernement, il est nul, il est mauvais, il est, tout ce qu'on peut, incompétent, mais, vraiment, apparemment, ça serait les nuls et les mauvais qui tomberaient, très balayés d'un coup, on peut supposer, on peut supposer que ça marche, on peut supposer qu'il y ait une grosse, grosse baffe qui soit mise, quand même, dans la figure de fantomasse, ce qui serait, évidemment, formidable, voilà, euh, en tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas là à se pavaner, voilà, et je vais enchaîner, en fait, sur un troisième truc, c'est que, euh, on a, en fait, on a deux interprétations dans cette attitude possible, la première, c'est, ouais, c'est, voilà, les fonds de pension, c'est, voilà, il travaille pour ses amis, c'est vrai, c'est vrai, bon, il travaille pour ses amis, ça, ça ne fait pas de doute, mais, quand même, un autre que lui, aurait hésité, aurait dit, oui, non, bon, s'il serait prêt d'une autre manière, mais, de faire preuve d'un tel jusqu'au boutisme, euh, aussi brutal, il y a quelque chose qui, pour moi, relève de, de la personne, de sa, de sa mentalité, je pense, on va poser la question, jusqu'où va le mener, cette mentalité, mais, je pense, pour ma part, que c'est une mentalité, jusqu'au boutiste, absolument incapable, de remettre en question, voilà, c'est sa décision, par exemple, imaginons, qu'il décide, de, de transplanter, le Mont Blanc, dans la Lausère, et, il le fera coûte que coûte, quoi, comme, comme il aime bien dire le mot, coûte que coûte, c'est, c'est cette espèce de, c'est, vous voyez, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais, un truc de fou, et, voilà, et, comme il a tous les pouvoirs, ben, vous pensez bien que, c'est le système de la Ve République, qui accorde tous les pouvoirs, à un seul individu, c'est quand même, un truc complètement fou, de toute façon, vous savez, ça, ça va changer, avec plutôt un verso et tout, ça va être terminé, tout ça, le pouvoir, dans les mains, d'une poignée de gens, et les autres, qui subissent la misère, c'est, c'est là, on va remettre ça sur le tapis, alors, jusqu'où va mener, là, allez, je ne veux pas dire des mots, trop, trop inconvenants, le mental, jusqu'au boutiste, de Fantomas, ça va mener où, ça va le mener où, enfin, ça va nous mener où, lui, ça va, est-ce que ça va lui réussir, voilà la question, est-ce que le mental, jusqu'au boutiste, de Fantomas, va lui, lui réussir, voilà, c'est un homme qui fait vraiment, un excès de zèle, ça se trouve, il ne lui en demandait pas tant, on va voir ça, je ne sais pas du tout, ce qui va sortir comme carte, il a des conseillers, mais il ne les écoute pas, il sait, il a, effectivement, il y a des gens, qui est près de lui, qui dit, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais ceci, cela, il ne les écoute pas, parce que lui, que les gens l'approchent pour le conseiller, il ne supporte pas, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des esclaves à sa botte, bon, ouais, mais il y a une loi supérieure, qui est au-dessus de lui, alors, je ne parle pas des lois, du la France, pays de droit, et tout, mais c'est le destin, destin, ou karma, destin, marrant, j'ai cette combinaison, justice-papeste, qui ressort, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, je ne sais pas trop quoi dire, en tout cas, on peut considérer que, il y aura chute, ça c'est sûr, et il y aura rétablissement de l'équilibre et de l'ordre, et de la loi, de ce qui est juste, il y aura réajustement, et chute, d'un homme qui n'amène que le déséquilibre, on peut continuer, alors ça va l'amener où, finalement, cette affaire, on affine, ce jusqu'au boutisme, bon, ça c'est le monde, on peut considérer que c'est tout ce qui est, qui vient de l'international, bon, tous ses amis de l'international, le battle renversé, il perd l'esprit, il l'a déjà perdu, je pense, mais là, là c'est encore pire, il y a chute de la femme aussi, et il y a chute du système, on est quand même sur un contexte de chute générale, il y a quelque chose qui va donc s'opposer à lui, le rembarrer, comme, non, là, vous voyez, la justice lui dit, non, là, tu ne peux pas aller jusque là, on va te mettre, on va te mettre des bâtons dans les roues, tu dois, tu dois te conformer aux lois, aux lois de l'univers, il n'est pas dans une fuite en avant à être tout puissant, lui, il est dans un délire de toute puissance, mais, mais il est isolé, parce que, quand vous regardez quand même, là, il est seul, là, il est, bon, c'est la chute d'Icare, voilà, c'est Icare, il a voulu voler, aller voir le soleil, les ailes, les ailes qui étaient rattachées par de la cire, et bien, elles se sont, c'était de la plume, elles ont fondu, et il est vraiment, il est précipité la tête en bas, il y a un poème de Victor Hugo, qui est là-dessus, Amoureux monde, il a bien des amis et conseillers, etc., qui viennent de l'étranger, mais la justice, c'est, oui, peut-être les lois françaises, etc., ça, c'est pas impossible, bien sûr, mais il y a aussi, son, je pourrais dire, son mauvais génie, en tout cas, sa comparse, ne lui sera d'aucune utilité, cette fois-ci, puisqu'elle-même est en chute, là, nous avons, alors, la papesse, c'est la connaissance cachée, quelque chose qui est cachée, qu'on ne sait pas, peut-être ça a été décidé, peut-être qu'il y a, d'où ça vient, on ne sait pas, mais avec le pape renversé, il y a tout un système, un système à base de morale, de fausse morale, de fausse vertu, de tout ce discours humaniste, bien-pensant, ceci, cela, qui tombe, et c'est marrant, comme il y a des enfants, quand même, ouais, là, il y a des présences d'enfants, ça, ça aussi, ça peut rattraper, il y a des choses, aussi, là-dessus, voilà, ce que je peux dire, bon, c'est, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de fin inéluctable au personnage, qu'il y avait d'autres décisions qui avaient été prises, pour l'éjecter, finalement, voilà, et bien, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage, je vais le mettre en, comment on appelle ça, en première instantanée, comme ça, on pourra interagir avec les, avec les, les commentaires, ce qui est toujours sympa, et, et puis, je vous dis donc à très vite, puisque là, on va avoir le résultat, bon, le 49.3 va-t-il être imposé ou pas, on va le savoir, je pense, cet après-midi, mai, ou cet après-midi, ou demain, je ne sais pas comment ils s'y prennent, pour compter les votes ou quoi, en tout cas, dans les deux cas, il faudra s'attendre à du grand changement, à des, bon, voilà, allez, à bientôt, bonne journée à vous, au revoir.